Tu m'entends ? Tu m'entends ? Tu m'entends ? Tu m'entends ? Tu peux aller sur le lien que je t'ai envoyé ? Tu veux que tu me vois ou pas ? Ok, j'ai un putain d'écho. Ouais, c'est cool. Ok, tu es sur Ableton là ? Ah oui, il y en a avec ton téléphone normalement en plus. Ok. Mais branche sur tes enceintes sinon. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais ben ça, oui je comprends. Je cherche un truc. Ah non 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 non. Bon, pendant ce temps là je commence. Alors. Pendant ce temps là je commence. Il faut que je fasse un bar de vite. Voilà. Voilà. Insérer. Et des tracks. Alors. On va mettre. Des samples. Accurantes. Audio effect, drum, sample, sample, ambient evolving. Bon, on va faire un... Ok, c'est bon je peux y aller ? Enfin, toute proportion gardée. En gros, dans Ableton tu as deux modes. Un mode pour créer du son et un mode pour faire du live. Tu vois ma souris ou pas ? Alors, quand c'est à l'horizontale comme ça, c'est pour faire de la créa de musique. Et quand c'est comme ça, donc c'est des barres verticales, c'est pour faire du live. Et dans ces cas là, il faut avoir un contrôleur. Donc on ne va pas l'utiliser. Ouais. Ah ouais, faut que je te montre tous les petits trucs de base en fait. Mais ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est cool. T'as de quoi noter, c'est bon ? Tu peux mettre, il y a deux modes, un mode live et un mode composition de son quoi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais te passer une image parce que ça sera plus simple. Pour du live. Mais c'est aussi, en fait, tu utilises aussi du live pour composer. Ce que tu voudrais faire. Ce que tu voudrais faire. En gros, par exemple, tu fais un riff de piano. Tu peux te mettre en live comme ça, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Tu enregistres le tout et après, tu mets en composition pour faire des petits changements. Après, il y a 30 millions de manières d'utiliser le logiciel. Mais sinon, le live, c'est pour utiliser avec… Tu vois dans le magasin de musique ce qu'on a vu dans les contrôleurs MIDI ? Tu sais, des trucs avec plein de touches. Attends, je te montre. Tu vois mon écran là ? Eh ben, ces trucs-là, ça sert à faire du live, par exemple. En gros, ce qu'il faut comprendre pour le… Comment ? Oui, ben ouais. Avec ça, tu veux faire du sang super rapidement. Mais c'est de la découpe de sang. Alors, vertical, c'est trois barres verticales jaunes, tu vois. Tu peux faire des captures d'écran. Normalement, ils se stockent dans l'ordi après. C'est plus pratique. Vertical, c'est live. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre dans le live, c'est qu'en fait, tu vois ma souris, les petits carrés là, les petits rectangles. Ça, tu mets un sample, on va dire, en gros, par bouton. Mais par contre, tu vois, il faut le… Comment dire ? Il faut le contrôleur. Moi, je l'ai là, mais ça sert à rien. Ouais, ouais. J'avais un clavier, je vais m'en racheter parce que c'est trop la vie. Donc, tu mets, par exemple, un son de batterie ici. Et quand tu mets sur le bouton, ben, tu as un son de batterie. Et c'est assez pratique parce que tu as tous tes samples d'organisés comme ça, tu vois. Et en gros, tech. Ben, en fait, comme une question de rapidité, c'est chaud, quoi. Si tu as cinq instruments à gérer à la souris, ben, ouais. Mais ça dépend un peu aussi de ce que tu composes. Mais par exemple, de la batterie, tout ça, ouais, c'est mieux. Mais tu peux le faire à la souris. En fait, si tu fais un truc, si tu as déjà bien organisé ton truc avant, ça marche aussi. Tu peux le faire à la souris, mais il faut être super organisé. Ben oui, tu as suivi les contrôleurs, tu as des potards. Tu peux... Ah oui, je peux te montrer ça. Tu vois ma souris toujours ? Désolé, je te demande parce que je ne vois pas ce que je fais. Tu... Tu vois tout ce qu'il y a en orange, là ? Merde, attends, mon écran s'est éteint. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. On n'a pas sorti une note, hein, je te rappelle. On n'a pas sorti une seule note, alors. C'est pas trop... C'est ouf ! Oh non. C'est non. 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 Parce que... Non, non. Parce qu'en fait, avant d'avoir un truc super classe à écouter, ça prend du temps. Mais tu peux... Ouah non si, ça peut... C'est un peu comme le dessin, avant d'arriver à dessiner le truc que t'as envie, ça prend un peu de temps. Mais ouais, ouais, je sais pas pourquoi... Enfin bref, je t'attends, je t'attends. Donc tu vois mon écran, toujours. Tout ce qu'il y a en orange par exemple, c'est ce que tu peux activer avec des boutons. Donc en gros, tu peux assigner, quand t'as un contrôleur, tu peux assigner exactement tout ce bordel. Donc tout ce qu'il y a des petits trucs sur le contrôleur. Donc vraiment, t'as une liberté de ouf quoi. Mais... C'est ça. Là, juste à côté. Attends. Non, non, c'est le midi, je suis désolé. C'est midi, c'est midi là, c'est ça. C'est pour... Et ça sera pas orange, ça sera violet, je suis désolé. Tu cliques juste une fois et ça devient violet. Tu te recliques pour sortir du mode. ... Contrôler. Non, en gros, ça te permet de commander toutes les notes, le son, tout ce que tu veux. En gros, les boutons activent des choses. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu vois sur le côté à gauche, quand tu as un tooltip, en gros, quand tu passes au-dessus d'un truc, ça te dit ce que c'est. Voilà. Ça, tu peux l'enlever quand tu connais, mais c'est pratique. Par exemple, là, je suis au tool midi et ça marque ce que c'est à gauche, en bas. Tu vois ou pas ? Ah, il n'y a pas de bouton. Normalement, c'est activé de base. Et si ce n'est pas activé de base, je peux te montrer, mais tu ne l'as pas ? Tu te mets au-dessus d'un truc et le texte change et ça donne le nom du nom. Alors, je vais te dire comment. Alors, tu vas dans View. C'est en haut le menu. Enfin, tu le vois, je suis en train de le faire. Et c'est marqué Info. Tu peux cliquer sur Info ? Normalement, ça se met en bas. Voilà. C'est bon ? Ouais, ouais. Donc là, si tu as des pertes de mémoire, tu vois, c'est Track Activator. Ça, ça sert à activer ou désactiver le Track. Voilà. OK. Sur les boutons, l'interface. Comme tu te rappelles, c'est le mieux de toute manière. Donc, bon, je continue encore. Comment ? Ça permet de voir. En fait, quand tu cliques sur Midi, ça te montre sur l'interface que tu peux assigner à un bouton. Par exemple, là, il y a ça. Attends, je vais te montrer. Par exemple, là, en dessous de ce qui est marqué de Midi, il y a un petit truc. Si je me mets dessus et que j'ai mon contrôleur, je peux assigner un bouton du contrôleur à ce clip. Mais bon, là, on s'en fout. En fait, tu n'as pas de contrôleur au Midi. Donc, tu peux... On peut juste... Enfin, on va continuer un peu. C'est bon pour un... C'est bon ? Ok. Alors, après. Alors, le truc à savoir. En gros, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un... Comment ils appellent ça, d'ailleurs ? T'as un track. C'est en gros une piste. Tu vois comme une piste audio, quoi. Tu as une piste par instrument, en gros. Vulgairement, hein, de base. Et la piste, elle peut être soit audio, soit midi. Voilà. Donc là, tu vois ma souris, je suis sur une piste. C'est la piste 1. Et par exemple, je peux commencer ici. Comment ? Ah, tu vois mon écran ? Il y a une colonne. Attends. Eh bien, ça, c'est des pistes. Voilà, c'est mes pistes. Alors. Alors, sur midi, en midi, ça dépend. Par exemple, en mode jeu, si tu peux utiliser... Alors, en mode jeu, là, je peux utiliser un sample par petits carrés. Voilà, je clique sur les petits carrés. Je peux mettre un sample par petits carrés. Et je peux le lancer quand je... Non, non. On live, hein. Après, je te réexpliquerai pour la compo. Donc, par exemple, je peux mettre tous mes samples de guitare ici, et appeler ça... Voilà, les violons, parce que je... Violons, voilà. Donc là, j'ai mis le sample violon. Est-ce que j'ai des samples de violon ? Bon, je vais mettre piano. Attends deux secondes. Hop. Renommé piano. Tu peux essayer de le faire en même temps que moi. Enfin, en gros... Est-ce que tu vois collection à côté, sur la gauche, comme moi, ou pas ? Près de ma souris, là. Collection, ce truc. Ah, bah, c'est ça. Est-ce que tu as PAC ? Plus bas, plus bas, plus bas. PAC. OK. Clique sur PAC. C'est bon, tu as cliqué sur PAC. C'est bon ? Et à gauche, normalement, c'est marqué Core Librairie. Où il y a Librairie. OK. Et là, c'est là où tu as tes samples de base, en fait. Donc, quand tu installes des PAC, ils s'affichent ici. Moi, par exemple, j'avais le PAC, sauf que je n'ai pas mon disque dur. Donc, il ne se voit pas. Mais là, j'ai que le PAC librairie de base. Donc, il y a deux, trois trucs. Donc, tu cliques. Comment ? Il n'y a pas de site. Il y en a des milliards. En fait, le problème, ce n'est pas de trouver les bons, en fait. Et en gros, ça devient vite du sport. Parce que j'avais un pote, il avait cinq disques durs remplis de samples, tu vois. Et ce n'est pas vraiment très effectif. Comment ? Ah non, non, ça marche. Enfin, t'inquiètes pas que le PAC que tu as, il ne sera jamais suffi. Enfin, c'est un peu comme une drogue, ce que tu préfères. C'est pas parce que tu achètes un PAC. Comment ? Ben oui. En fait, tu achètes cinq euros. Mais il y a des PAC qui veulent 30 euros, 40 euros. Ça ne veut rien dire. Et c'est surtout que tu auras un sample que tu vas surkiffer dedans. Mais sur un PAC où il y a 200 sons, quoi. Donc... Enfin bref. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, bon. Il y a le corps libéré qui est très bien. Et c'est de la merde, mais on peut... Comment ? Ouais. Et puis après, le mieux, c'est de sampler à partir de vignes. Ou d'aller dans la rue sampler ses propres trucs, quoi. En fait, il faut... Enfin, moi j'ai remarqué, le mec qui avait trois disques durs, il a réduit à un gros dossier bien fait. Mais c'est du taf. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, imaginez, tu as un DJ qui... Ah oui, les DJs pour se faire de la pub, ils donnent des PAC de son, de leurs sons qui viennent de sortir. Et souvent, comme c'est des trucs de ouf, ben en gros, c'est des sons vraiment cool et très durs à faire à la main. Et c'est chouette. Sauf que tu te rends compte après, dans certains... Je parle en électro et en techno en général, mais ça arrive un peu dans les autres sons. En gros, tout le monde a le même son après. Tu vois ? Imaginons ton PAC à 5 euros, s'il est populaire, je ne sais pas si c'est vrai. Ben en fait, tout le monde a le même son. Donc, tu es plus... Enfin, tu perds un peu en originalité. Voilà. C'est... Le truc est dur. Ouais. 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 Les plus grands, tous en fait. Ben c'est parce que c'est rigolo aussi. Je viens de sortir mon son. Je le découpe en layers. Donc, en gros, je file quasiment la manière dont tu es chez les sons. Moi, je garde les droits de toute manière. Et en gros, les gens vont me remixer. Et en étant remixé, en fait, tu gagnes en popularité parce que le son est diffusé. Et on dira toujours, c'est le son original de machin. Remixé vers machin. On te citera toujours. Et c'est pour ça que tu prends Guetta, Denmo 5. Ben... Ah non. Et puis, ce n'est pas ça le vrai. Enfin, ça, c'est lui. Mais ça, souvent, tu es aidé. Tu as ton label qui sert à ça aussi. Mais bon, on va avancer. Donc, là, à gauche, par exemple, on peut mettre un synthétiseur. Donc, on va... Je ne sais pas quoi. Harp 5. Hop. Et je le mets dans le piano. Tu peux faire... Tu vois ce que j'ai fait ou tu veux que je le refasse ? Ouais. Je vais aller dans le piano pour... Attends. Je vais aller dans le piano. Ben, c'est simple. Grand piano. Je vais dans le grand piano. Je prends la... Tu... 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 Tu vois... Attends. Je suis dans le pack et dans le corps librairie. Grand piano. Tu le vois ou pas ? Ah oui, c'est un cliquet déposé. Ouais. Donc, tu fais un cliquet déposé sur piano dans le premier bloc de sample. OK ? Après, tu vois ma souris, elle va sur le petit clavier en haut à droite. Tu... Tu peux cliquer dessus, comme moi. Tu me dis quand c'est bon. Et après, tu appuies sur les touches qui vont de Q à M, la ligne de ton clavier. Euh... Prends le grand piano. On va essayer de prendre les mêmes trucs, comme ça, ça sera plus simple. Ouais, ouais, je viens de faire une bêtise, je viens de faire une bêtise. Attends deux secondes. Ouais. Donc, en fait, on va recommencer. Dans le sample, c'est grand... Euh... Grand piano, si tu peux choper la même que moi, comme ça, on aura les mêmes trucs. Ah, c'est en français, marqué grand piano, c'est... Ils ont... Grand, ça existe. Moi aussi, hein ? Non, non, non. Non, c'est pas la même chose, un synth lead. Attends. Attends. En haut, sinon, tu peux taper grand et essayer de voir si tu l'as. Et si tu l'as pas, non, c'est pas grave. Tape juste piano et chope un sample de piano, sinon. Mais... Mais moi aussi, je suis en anglais. Tu le vois bien. Drone, sound, create, edit, view. Tac. Bon, on n'a pas... On n'a pas le même... Attends, on va recommencer. On va vraiment... Attends, on va scanner. On va reprendre le dé. Tu l'as trouvé ? C'est bon ? Ah, bon. Alors, glisser slide sur... En dessous de piano. Enfin, c'est à fait le même que moi. Tu... Enfin, tu vois ce que j'ai fait, quoi. Grosso modo. Piano. Piano. Enfin, là. Attends, je vais refaire. Je refaire. Un, deux, trois. Comment ? Allo ? Oui, parce que ça prend le nom du truc. Donc, c'est bon. T'inquiète. C'est-à-dire qu'on est sur le même truc. OK. Donc, là, moi, voilà. OK. Donc, est-ce que tu as le truc des petites touches en haut à droite orange ? C'est orange. Alors, maintenant, tu vas cliquer sur... Pour activer une piste, en fait, et pouvoir jouer d'un instrument, il faut cliquer sur le petit rond en bas. Tu vois, c'est ça, là. Ah non, ça ne va pas marcher. Attends, je te dis des vêtises. Attends, putain. En gros. Attends, attends, attends. Hop. Je ne vais pas jouer d'un instrument. Non, non. Là, ça va enregistrer de l'audio. Je me suis planté. Attends, attends, attends. Attends, deux secondes. Je réessaye un truc. Ouais. Alors. Tac. C'est ouf. Il me le met en audio automatiquement. Ah bon. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. OK. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Bon. Donc là, tu as ton sample. Et on va faire un autre truc. Ah, ça charge. Allez. Ok. Ah. Bon. Bah ça. Ah si c'est bon. Grand piano. Ok. 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 Je me suis. Alors. Je me suis planté sur. En fait, je me suis planté parce que je n'utilise pas assez de samples. C'est que quand on met un sample en audio, on ne peut pas jouer de ce sample. En fait, il se joue tel quel. Si tu préfères, si c'est un Do, ça reste un Do. Ce qui n'est pas ce qu'on veut, mais on veut pouvoir jouer d'un instrument. Et euh. Si euh. Si euh. Si tu vas dans Pâques. Dans Sund. Piano de pied. Tu as un truc qui s'appelle Grand Piano ADG. Ah. C'est toi ça ? J'ai entendu une note. Ah. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et Grand Piano. Et Grand Piano. Adg. C'est marqué. Euh. Alors, tu le glisses sur Drop en Device R. Tu vois là. Euh. En fait, il y a une colonne qui s'appelle Drop File. Bah ouais. En fait, elle va se... C'est pour mettre de nouvelles pistes, si tu préfères. Ouais. C'est ça. Tu le glisses dessus, il va apparaître. Et ça sera une piste au midi. C'est fait. C'est ça. Une nouvelle piste. Colonne, piste. Colonne, piste. Ça marche ? Ça marche ? Ça marche ? OK. Ouais. Bah, alors, je t'explique. Le premier grand planon, c'était un son. Par exemple, imaginez que tu chantes, euh, tu chantes, euh, I love nanana. Bon, tu t'as chanté ça. Si tu mets, en gros, euh, ce sample là va pouvoir jouer que I love nanana. En gros, le problème, c'est que t'as qu'un sample. Donc, ça marche bien pour les batteries, tu vois, vu que c'est des choses répétitives. Moi, ce que je voulais te montrer, c'est comment jouer dans l'instru. Donc, en gros, euh, comment changer de note. Donc, le premier, en fait, c'est utile parce que, bah, maintenant, tu sourates dans le sample, tous les samples, tu peux les placer dans les colonnes. Et si t'appuies sur la flèche verte, ah oui, je t'ai pas dit, ça le joue. Ça joue le sample. Oh, pardon, je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Ah, je... Ah oui, ah oui, tu fais, ouais, je comprends. C'est pas pratique. Il te faudra deux écrans. Alors, je vais récapituler. Normalement, t'as maintenant, enfin, tu me dis d'ailleurs si c'est pas pareil pour toi, mais normalement, t'as un grand piano qui correspond à une piste audio. Et ça, tu peux me dire, tu vois là où il y a ma souris, c'est marqué audio from. Donc, c'est une piste audio. Et là, par exemple, c'est marqué midi from, ça veut dire que c'est une piste midi. Et une piste audio, en fait, on peut pas, enfin, dans ce cas précis, on peut pas la jouer. On peut juste... Enfin, elle peut jouer, mais pas changer de note. Donc, ton sample, si tu cliques sur la flèche verte, tu vas pouvoir l'entendre. Enfin, vu que t'as coupé ton son, je sais pas, en fait, si tu vas entendre quelque chose. Euh... Mais quand t'as du son, t'as la barre verte du son, tu vois, ce... Attends, je vais le refaire. Là... Là, si tu vois, quand il y a du son qui passe dans une piste, elle devient verte et elle augmente. Tu vois ? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux le faire ? Juste, est-ce que tu peux tester ? Enfin, est-ce que t'as... Oui, non, mais là, on fait pas du mot, hein, c'est pas le métier, t'inquiète. Euh... Oui, mais c'est pas très important. Oui, voilà, t'inquiète, c'est pas très important pour l'instant. On refera un récap après avec des sons peut-être plus sympa. Je te montre juste... Là, tu peux mettre des samples Wave, des MP3 dedans, voilà. Donc là, ton pack de son loop, tu peux le foutre dans les pistes Audio From. Maintenant, en fait, pour jouer, ce qui est aussi pas mal, c'est avec les MIDI. Donc, c'est le grand piano ADG. T'as pas de son, hein, mais d'accord. Faut que je sache où ton nom, en fait, sur ton ordi principal. Toi, t'entends pas ton son. Si tu dois faire du son, tu l'entends ou pas ? Ok. Alors... Ah bah, alors va falloir que tu le... Ah, tu le rallumes un peu, ouais. Juste pas très fort, c'est pas grave. Je me tairai pendant le... C'est bon ? T'as rallumé ? Ok. Dans l'autre grand piano, en MIDI, tu l'as ? Celui qui est tout à droite ? Ok. Est-ce que... Ok. Et est-ce que t'as le petit clavier jaune en haut, à droite ? Alors, maintenant, tu peux cliquer ici, il faut que ça devienne rouge. En bas de grand piano, c'est là où t'actives la piste, en fait. La piste sur laquelle tu travailles, c'est... Il faut que le petit carré soit rouge en bas. Comment il l'appelle ? Ça s'appelle Arm Recording, voilà. Là, je peux pas te dire plus. Mais quand ce truc-là est activé, cette piste est activée. Par exemple, là, je suis activé sur la piste grand piano d'à côté. Tu vois, là, je peux changer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la piste sur laquelle tu travailles. Mais les autres, elles peuvent jouer de la musique et elles peuvent potentiellement enregistrer. Mais là, principalement, ce qu'on veut, c'est que notre piste grand piano, on puisse jouer un air dessus. Donc maintenant, si tu cliques, si tu appuies sur ton clavier de Q à M, t'as... Il faut t'imaginer que t'as un clavier midi... Appuie sur une des touches qui va de Q à M. Sur ton clavier, t'as... C'est un AZERTY, t'as les lettres Q. Vas-y, appuie. La petite barre verte qui monte. C'est bon ? Moi, il est bleu, turquoise, mais... Ouais, dans l'idée... Si t'as... Ouais. Ah non, non, attends, non, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu seras sur grand piano et tu peux faire toutes les notes du piano, d'un vrai piano si tu préfères. En gros, ton clavier d'ordinateur sert de clavier midi. C'est ce qu'il faut comprendre. Ok ? Ah, j'entends plus. C'est Q, c'est Q, S, D, F, G, H, J, hein. Enfin, jusqu'au même. Ouais. Tu me fais une capture d'écran, tu me l'envoies, c'est ça ? Moi, j'ai pas de vidéo de toi, hein. Ah, d'accord. Ouais, attends, ça... Ah, attends, deux secondes, il faut que je t'accepte. Ah, voilà. Hop. Ah, c'est relou ! Il veut pas... Attends. Connexion sécure. Ah, c'est... Bon, il faut que je recharge la page. F4. Non. Euh... Attends, il faut que je te rappelle. Bon. Ah. Bon. Ah. 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 Allô ? Allô ? Je ne t'entends pas. Allô ? Allô ? Ah ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Comment dire ? Fais un clic gauche sur drop file et normalement c'est bon après tu pourras jouer ? Allo ? Ouais en gros c'est juste qu'il n'a pas compris où tu voulais travailler en fait si tu recliques normalement sur la piste et t'appuies après sur les touches du clavier tu pourras jouer de la musique voilà ! Ah bah voilà c'est ça ! Bon c'est bon ! Maintenant c'est bon tu peux jouer avec le clavier de ton ordi. Alors ça par contre ça je te le renverrais peut-être attend, ah merde moi j'ai plus de clavier. Moi je ne sais pas, je vais te retrouver la page, je n'ai pas de tête. Ah oui ! Ah bah ! C'est ça ! Désolé ! My bad ! Ha 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 ! Ok ! Ha ha ! Ce qu'il faut que tu saches aussi c'est W et C, ça augmente ou baisse... W baisse d'un octave, et X augmente d'un octave. AL, c'est les notes blanches, et les notes lures, c'est la ligne au dessus en fait. Là, il faudra que tu les essayes, parce qu'en fait, c'est comme un vrai clavier, en gros, t'as 3 notes noires, rien du tout, 2 notes noires, et ben là, c'est pareil, il y a des touches qui ne servent à rien, mais je te le montrerai, c'est facile à trouver sur internet, et le plus facile après, c'est d'essayer, mais donc, W, X, c'est le monté, descend, voilà, c'est ça. Et alors, si tu appuies sur C et V, c'est la vélocité, mais ne vouliez pas y toucher, c'est la force avec laquelle, oh pardon. Voilà, il faut que tu peux couper, de toute façon, on t'a compris. C'est trop drôle. Pardon. Ça a l'air bon, ton thé, c'est du thé ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, je vais me prendre du pain-pain au chocolat après. Ah ben, patinoire et cookie, il manque le chocolat chaud et c'est parfait, tu vois. Ça fait deux saisons. T'es bon, t'as noté ? Parce qu'il y a, je crois, il faudra, le C et le V, c'est la vélocité. La vélocité, c'est que, normalement, sur les contrôleurs, sur les contrôleurs midi, quand t'appuies très fort sur une note, ça le prend en compte dans le son, mais comme t'as un clavier d'ordi, ça le fait pas, donc en gros, tu peux régler la force avec laquelle, tu vois, avec le C et V. C'est ça. Voilà. Je te dis ça parce que des fois, moi, je vais appuyer sur le C. Ouais, intensité, ça marche bien, mais ouais, dramatique, ouais. C et V, je crois. En gros, si la vélocité tombe à zéro, t'entends plus rien et ça peut te paraître bizarre, donc c'est bon à savoir. Je te dis ça, voilà. C'est bon ? Ok. De la mathèque. Ouais, c'est ça. Si t'appuies fort ou pas fort, en fait. Comme sur un piano, ça marche très bien, parce que si t'appuies comme une brute, t'as un son fort, ouais. Non, mais tu l'as aussi sur ton clavier d'ordi, mais en gros, avec C et V, mais c'est pas très pratique, il vaut mieux pas y toucher, de toute manière. Pour l'instant, je vais même pas toucher. Parce que ça, on met vraiment, ça sert à rien. Mais c'est intéressant, si t'as un problème que t'entends plus ton son, ça peut venir de là. C'est bien de savoir d'où les problèmes peuvent venir. On continue ? Alors, tu vois ma souris ? Alors, si t'appuies sur ce petit rond, quand c'est des ronds, hein, parce que les autres, ça marche pas. Quand c'est des petits ronds, c'est-à-dire que tu peux enregistrer une piste audio. Ça serait de plus. Ah bah ça, c'est sur YouTube. Ah, c'est pas moi, c'est toi. C'est qu'il faut que tu mettes, tu sais, dans YouTube, tu peux régler le début de ta vidéo. Peut-être que tu vas dans, je veux voir ma vidéo en HD. Alors, c'est peut-être, voilà, c'est bien. Parce que j'ai aussi beaucoup de trucs ouverts, donc ça peut venir de moi. C'est bon ? Alors, le petit rond, alors tu peux remettre un, alors on va faire les choses dans le bon nombre. Quand tu seras prêt, tu remettras du son pour que tu puisses t'entendre, toi. Mais l'idée, c'est que tu appuies sur le petit truc rouge. Ça va se mettre à enregistrer ce que tu tapes. Et après, tu appuieras sur la barre d'espace pour arrêter ton enregistrement. Tu vois l'idée ? Ok, bah je... Ah, euh... Attends, on va recommencer. Tac. Donc, quand tu appuies sur le petit rond, après tu joues avec ton clavier d'ordinateur. Par exemple, tu es, d, f, voilà. Et une fois que tu appuies après sur la barre d'espace, ça arrête l'enregistrement. Et on va... Le petit rond. Le petit rond, les petits ronds, les petites cases. Tu vois ma souris ? Tu vois les petits ronds qui grandissent un petit peu ? Eh bien, t'en prends un et dès que la flèche est rouge, tu peux commencer à enregistrer. Tu appuies sur la petite flèche verte du sample que tu viens de faire. Ça va, c'est à peu près bon ? Ça a l'air de marcher ? Ça a l'air de marcher ? Ah oui ! Il y a quoi ? Il y a des petits ronds. Attends, je ne suis pas sur le... Ah oui, ça c'est tes fiches midi. Je vais te montrer. Ça c'est ce que tu es en train de jouer. La longueur des petits traits noirs, c'est la longueur des notes que tu as appuyées sur ton clavier. Et l'idée principale, tu vois, si tu cliques... Tu peux baisser le son, s'il te plaît ? J'ai un décalage de 2-3 secondes quand je me rentends, le temps que ça arrive à Nantes. Donc, le petit truc que tu as vu en bas, c'est super intéressant pour voir où tu en es. Et si tu appuies alors deux fois sur ton sample, tu vas voir... Tu vois mon écran là ? Ça c'est moi ce que j'ai tapé en fait, tu vois. Donc, tu as le sample, moi il est vert qui s'appelle Grand Piano. Si j'appuie deux fois dessus, il s'affiche en bas. C'est bon ? Ah bah je vais te le dire en... Tu peux pointer vers l'écran sur ton abléton à toi ? Sur ton abléton à toi, à toi, le tien. Ouais, enfin... Voilà, si tu appuies deux fois sur le truc vert, je ne sais pas comment ça s'appelle parce que je n'arrive pas à voir. Dessous, dessous plutôt. Ah non, 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 arrête de bouger, arrête de bouger le téléphone. Je vais vomir. Voilà. Alors, tu vas appuyer sur le texte à côté de la flèche verte, dans le carré vert. Ouais, tu double-clics. Ouais. Et en bas, en bas, tu as ta partition, tu vois ? Ouais, et ça, c'est ce que tu as fait toi. Ok ? Voilà. Voilà. Et... Voilà, voilà, voilà. Et là, l'idée, 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 attends, j'ai resté sur mon rendez-vous parce que je ne suis plus sûr. Ouais, et tu peux les jouer, tu peux jouer en groupe. Voilà, c'est ça. Bah, en gros, pour vraiment... Arrête... Non, mais... Enfin, oui, et puis... Non, 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 c'est... Chaque... C'est les longueurs de notes. T'as pas fait du tout de solfège. T'as pas fait de solfège du tout. Ouais, parce qu'enfin, c'est pas très important, mais en gros, t'as l'idée des croches noires et blanches, c'est des longueurs de notes, en fait. Si c'est la note dure une seconde, là, ta barre verte, elle va avoir une certaine longueur. Si elle dure trois secondes, tu vois, voilà. Et c'est ça que tu peux contrôler avec ça. Et tu peux aussi créer de nouvelles notes, voilà. Et c'est très pratique. Par exemple, si t'avais une batterie, là, tu peux... Attends, deux... Bah, pour être humain. Enfin, en fait, tu peux faire les deux. En gros, par exemple, si t'as l'habitude... Enfin, il faut choper l'habitude du clavier, mais il y a un petit côté suive que tu peux avoir facilement, que dessiner pile les notes, c'est pas la même... C'est pas le même esprit, tu vois ce que je veux dire ? En gros, c'est... Tu fais en live et tu modifies. Ou alors, tu écris vraiment chaque note. Mais je te montre tout ce qui est possible, tu vois. Après, c'est à toi de... C'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais c'est bien d'avoir les deux. Parce que des fois, en fait, tu peux improviser et puis après voir à peu près les notes et les redessiner. Moi, je fais souvent comme ça. Enfin bref. Bon, bah maintenant, tu conseilles de prendre des notes pour ça. Mais tu attends, tu peux dessiner et créer des partitions. On est d'accord ? Ok. Cool ! Ouais. Oh, bah, je pense, je pense, en 5-10 minutes, ça sera bon. On pourra... Je pourrais... Enfin, tu pourras essayer 2-3 trucs, quoi. Parce qu'on ne pourra pas faire tout en une fois. C'est pas possible. Tu sais que c'est pas aux tyrans de dire qu'ils sont pas des tyrans, sinon, c'est un peu facile. Je pense que Poutine, ou les autres, il doit se dire vachement sympa. Attends, j'arrive. Oh, il est pas dans les fringues. C'est dommage. T'as un bon téléphone ? T'as un bon téléphone ? T'as un bon téléphone, ils font des apps super fêtes, maintenant, pour faire de la musique on the go. Bon, à tout. T'as un bon téléphone. C'est T'as un bon téléphone. C'est très simple. C'est parti. C'est parti. C'est trop génial. Non, mais je n'avais jamais fait de diffusion YouTube Stream. C'est un peu gruel. C'est parti. 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 Je prends un gros burger. Allez, go ! Je ne sais pas trop ce que je voulais te montrer d'autre. Donc, ce qu'on a fait là, après en gros, je vais regarder si c'est vrai ce que je dis. Et si t'appuies deux fois sur le nom en fait, mais que t'as pas encore fait de sample, que t'as pas encore joué, attends deux secondes mon ordi, il arrête pas de jouer ce que je viens. Ouais, et en gros, tu peux le faire même s'il y a rien dedans, si tu préfères, mais t'auras tout à dessiner. Et un truc très intéressant, quand t'es dans cette partition, si tu fais clic droit, tu peux diviser la grille pour t'aider en 8 barres, 4 barres, pardon, ok, je te le montre. Par exemple, là on a un sample, tu vois, c'est marqué grand piano, c'est ce que j'ai joué il y a 5-10 minutes, et là il n'y a rien, mais je peux aussi rentrer dans un truc vide et commencer à, attends, pardon, ma souris déconne, attends, je viens de faire une connerie, attends deux secondes, tac, alors je sélectionne, voilà, donc je recommence. Donc tu vois, sur une section vide, si je fais double clic, j'ai quand même la partition en dessous, et ce que je voulais dire, ce qui était intéressant, c'est que cette grille, ça me permet en fait, en musique, oh putain, il y a du chocolat dans mon clavier, pardon, attends, attends, deux secondes, j'ai du chocolat qui a coulé sur mon clavier. Mince, bon, attends, je nettoie mon clavier, ça me croit dégueulasse, hop, bof, alors je recommence, donc sur le, ce qu'il faut savoir en musique, c'est que, il y a l'idée des barres, c'est les mesures, en gros, et la vitesse générale de tous les sons un peu pop, c'est 120 BPM, je te montre où c'est, tu vois, à gauche, là où il y a ma souris, tu vois, c'est marqué 120, suivant le style de musique que tu veux faire, il faudra bouger ça, quoi, par exemple, si tu veux faire de la Hard Tech, ben 120, c'est vraiment pas assez, je crois qu'il faut monter à 160, mais ça, voilà, alors en gros, ça, c'est la vitesse de ta musique, et ce qui, et ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu as des mesures, et il y a, l'idée en pop, par exemple, c'est l'idée qu'il y a quatre mesures qui se répètent, tu fais quatre mesures, tu passes un autre truc, tu fais quatre mesures, ça passe, et ça, en fait, tu peux le voir ici, donc, là, tu as huit barres, par exemple, tu fais un clic gauche, euh, droit, tu fais un clic droit, pardon, et tu as ce petit menu, ouais, n'importe où, ça te permet de choisir des choses, ce qu'il faut savoir, ta quantise, en haut, tu vois ou pas, ça te permet, quand tu, quand tu joues en live, tu peux faire des erreurs, être un peu hors du temps, ça, ça te recale sur les mesures, en gros, ça te recale sur, par exemple, un quatre temps, c'est un, deux, trois, un, deux, trois, voilà, c'est un peu comme un métronome, ça te recale dans l'axe du métronome, par contre, ça rend le son un peu mécanique, mais c'est pratique, des fois, pour, pour être dans le temps, t'as un métronome, ouais, voilà, vous savez ça, ou t'es pas dans les temps, euh, l'autre truc en dessous, on s'en fout, on s'en fout, et ça, c'est les barres, c'est pour avoir, alors, je te montre, 32, si tu mets sur 32, t'auras plein, plein de petites notes, tu vois, hop, et si je mets, ouais, pardon, un 32, c'est une mesure divisée en 32 cases, tu vois, ça, ça va être, euh, bah, c'est, qu'il y en a 32, alors, je vais pas les compter, mais, oh, là, je me, ah, c'est, là, c'est, non, c'est pas des styles musicals, c'est des, c'est pour caler plus facilement tes notes, imaginons, je sais pas, des notes de guitare, de piano, voilà, mais c'est plus pour t'aider, quoi, si tu voudrais faire, ah, il fait pas comme, c'est ça, c'est ça, mais t'auras pas 30, t'auras pas 30 de petites notes, c'est juste que tu pourras placer vraiment, enfin, regarde juste la vidéo, c'est que là, je peux placer exactement plus précisément mes notes, si je me mets en 8 barres, tu vois, là, je peux placer qu'une énorme note, si je me mets en 1 4, là, je peux placer 4 notes, ça, par exemple, c'est pratique pour la batterie, parce que ça fait poumpt, 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 et puis ça recommence à 0, donc, tac, 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 euh, en gros, c'est une grille, voilà, c'est, comment dire, c'est pour t'aider, c'est une grille qui t'aide, et euh, voilà, 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 est-ce que j'ai, donc c'est ça, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut, en gros, il y a des sons que t'as besoin qui durent longtemps, par exemple, t'appuies longtemps sur un dos de piano, il va durer longtemps, des fois, t'as besoin pour une flûte, par exemple, si tu veux faire du staccato, tu sais, quand tu souffles super rapidement dans une flûte, et que ça coupe, ben, toi, tu vas prendre des petites notes que tu vas répéter, pour avoir les, euh, ah, faudrait que je te, voilà, enfin, qu'il y ait plein de petites petites notes, bon, bref, on verra ça une autre fois, mais dans l'idée, tu vois, à peu près ce qu'on veut faire, on peut dessiner les notes ici, ok. Ce qu'on vient de faire ici, c'est dans la partie live, donc si je veux lancer un clip, j'appuie sur la petite flash verte. C'est con que t'entends pas ce que je suis en train de faire, c'est horrible, mais... Non, mais t'entendras même pas, en fait, je crois pas que mon son d'ordi aille sur internet. Si, t'entends mes sons ? Ah non, bah, ouais, je crois pas que tu puisses entendre, je crois que t'entends mon micro de cam, et c'est tout, et donc t'entendras pas ce que je suis en train de jouer, mais c'est pas très grave, parce que c'est très moche. Mais bon, dans l'idée, voilà, donc ici, t'as des samples, donc ici, c'est pour s'amuser, tu peux t'inspirer, machin, et tu peux... Alors, je vais regarder si ce que je dis t'es pas trop faux. Voilà. Tu peux prendre ces samples et les coller dans la version horizontale. Tu peux aller dans la version horizontale, comme ça, je te montre juste ça, et puis on aura bien avancé, je pense. Tu pourras déjà faire des petits trucs. Enfin bon, faut que je te montre juste... On peut essayer de faire un micro-son, vite fait. Tu vois mon écran ? Donc, alors... Tu vois, si je me place ici et que je sélectionne un des clips, je peux faire un CTRL-C, donc copier, et le coller dans... à Winners. Il faut que je te montre avant. Attends. Là, tu vois mon écran et ça va, visuellement ? Tu vois ma souris ? Ouais. Alors, mais est-ce que tu veux ma souris juste cette info ? Alors, là, t'as trois... Alors, sur mon ordinateur, j'ai trois samples. J'ai le premier qui s'appelle Grand Piano, et deux autres en dessous. Je peux en sélectionner un. Imaginons, j'ai fait un sample qui me plaît. Je le sélectionne. Je le fais... Euh... Non ? Ouais... Normalement, non. En fait, ce qu'il faut... Je te montre juste comment ça marche. On revient dans live... Je te montre comment ça marche. Enfin, c'est pas... En fait, c'est pas une méthode. C'est une méthode, il y en a plein, mais ça, ça marche. C'est qu'en gros, c'est... Les samples que t'as fait là, ils sont pas dans la version longue. Enfin, dans la version horizontale. Mais tu peux sélectionner ce travail-là. Euh... Faire copier. Et aller dans la version horizontale et les coller. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes pistes... Donc, on parle bien des pistes. C'est les mêmes que dans la version... Mais pas le... Je parle... Pardon. Les instruments, pas les pistes. Pardon. Les instruments, c'est les mêmes que dans la version live. C'est-à-dire que ma première piste, euh... Qui s'appelle... Grand piano. Voilà. Je me suis trompé. Ça devrait être là. Donc, la sixième piste, pardon. Qui s'appelle Grand piano. Attends, je vais agrandir. Pourquoi ça ne veut pas agrandir ? Attends deux secondes. Voilà. Voilà. Donc, grand piano, il est six. Tu vois ma souris ? C'est marqué grand piano. Six. Et là, dedans, j'ai copié... Donc, j'ai copié la piste au midi que je viens de faire. On est OK ? Ou ça a été trop vite ? OK. Ouais, voilà, claro ici. Ouais ? C'est quoi ce couteau, j'ai un ? D'accord, ok. Non mais j'étais très prêt, alors je n'ai pas le sens des détails, des trucs. Ah j'ai pas compris ce que ça résonne, t'as dit quoi ? Siracha ? Ah tu mets de la sauce piquante sur tes cornichons. Ah ouais je vois, c'est original, tu ne m'as jamais fait goûter, je ne sais pas si j'ai envie de goûter, on va dire que je n'ai pas envie de goûter, ça en fera plus pour toi. Ah ouais, si tu parles à la bouche pleine, c'est chaud. Ah non mais je m'en fous, mais c'est que je ne comprends pas quoi, c'est tout. C'est bon ? 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 juste enregistrer du son, tac, ici, je peux continuer, enfin en 3.0 je vais te montrer autre chose sur la piste, sur la partie production en fait, la partie horizontale, donc c'est comme un peu la partie midi mais un peu plus compliquée, mais en gros quand tu appuies sur un clic droit, tu te retrouves avec les grilles aussi, et une chanson elle se fait avec des 4 et des 8, barres, ils appellent ça des barres, alors des barres en fait, c'est des mesures, c'est 8 mesures, 4 mesures, et en gros sur internet t'as par exemple pour créer une pop song, t'as 4 mesures, 4 mesures, en fait t'as la recette, le template de ce qu'il faut pour créer un son, si tu préfères, et moi ce que j'aime bien faire, c'est en gros, tu commences par créer des pistes vides, par exemple, alors c'est 2 x 4 barres, mais l'intro c'est plutôt 8 barres, tac, tu vois, et ça me fait une petite barre bleue moi, tu vois, tu la vois, voilà, si en fait, bah là, vu qu'on a cliqué avant, mais ce qui clique deux fois dessus, il y a la barre midi qui s'affiche, et tu peux redécimer des trucs, tu vois, tu peux essayer, tu essayes de faire la même chose en même temps, enfin si tu veux, on va recommencer, tu me dis si tu n'y arrives pas, donc en gros tu sais, tu fais un clic droit, sélectionner, et tu glisses pour avoir un, tu vois, tu cliques, tu glisses, et ça te donne, ah, j'ai raté, alors, on va recommencer, donc, tu prends la piste au grand piano, en bas, la 6, enfin si c'est la même que moi, je ne sais pas, ok, donc tu peux l'agrandir et la rétrécir avec, donc tu te mets sur la partie où il y a les noms, et quand tu es sur le bord, tu as une double flèche pour agrandir et rétrécir, tu vois mon écran, tu vois ce que ça fait, moi, c'est la 6, mais il faut que ce soit la piste midi avec du son, en tout cas, ah, bah, je peux regarder, tu peux montrer avec ton tel, ah, ça va être plus simple, alors, tu peux cliquer sur la petite flèche juste à côté, juste au-dessus du jaune, alors, juste au-dessus d'audio, ah, bah, ouais, voilà, celle-là, celle-là, ça permet de quitter le live, en fait, parce que quand tu es en, non, non, celle sur la piste, ouais, c'est ça, ouais, et tu vois, c'est la 6, donc si tu peux, attends, 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 tu peux revenir à droite de l'écran, que je te montre un truc, blanche, attends, tu peux, ah, c'est devenu vert, c'est trop chelou, bon, tu peux te mettre au bord pour qu'il y ait les deux petites flèches blanches pour agrandir la session, voilà, ah, bah, voilà, donc maintenant, c'est cool, donc tu peux aller tout à gauche, maintenant, faire un clic droit, et te mettre en 8 bars ou 4 bars, tu vois, et là, maintenant, tu vas sélectionner, pour que ce soit gris, bleuté, donc cliquer, glisser, euh, avec le clic, euh, mais euh, du début, c'est, c'est, c'est pour, euh, créer des, une piste son, donc euh, ou tu cliques, voilà, ça, c'est cool, et là, tu fais clic, euh, attends, droit dessus, euh, parce qu'on s'est certainement planté quelque part, ah, 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 non, c'est parce que t'as fait 4, non, je sais pas, ah, je sais, je sais pourquoi, tu peux, tu peux montrer un peu plus haut l'écran, là, t'as le téléphone, que je te montre, c'est, c'est parce que, ouais, ça, tu dois le mettre du début, en fait, ça décide, imaginaux que tu veux, tout le temps que ça te permette d'avoir le début à la fin du sample et de Ah, attend, t'arrives pas à te choper, attends, moi, je… Attends, euh, attends, deux secondes… Ouais, mais c'est chiant, enfin, c'est un peu… Non, enfin, c'est juste le savoir faire les chasses, tu vois, parce que c'était évite d'avoir des problèmes après. Mais bon, c'est pas grave. Ah si, c'est peut-être en bas. Attends, je vais y arriver. Attends deux secondes. J'ai des problèmes de souris, alors faire des trucs précis, j'y arrive pas trop. Moi, tu bouges ton téléphone, je ne sais pas qui bouge. Ah oui, mais c'est ça, mais il faut le mettre au début. Je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, maintenant, tu peux recommencer. Attends. C'est bizarre, moi, j'ai... Pourquoi je... Ah, c'est bon ? C'est bon ? Bon, alors, tu fais ta sélection de la première barre, quoi. La première mesure de huit ans. Ouais, et clique droit dessus. Non, clique... Si, c'est clique... Attends, moi, j'ai une souris inversée. Clique droit dessus et tu as inséré une piste MIDI. Un MIDI clip. Donc, c'est CTRL-SHIFT-M. C'est ça. C'est ça. Voilà. Attends. Je fais la même chose que toi. On est arrivé. Insère un clip MIDI. Voilà. Et alors... Paf. Alors, pourquoi... Alors, tu peux me montrer l'écran ? Oui. Alors, est-ce que tu vois mon écran ? Est-ce que tu peux regarder mon écran ? Pardon. Alors, on va faire un truc qui est quand même assez pratique. Tu vois mon écran ? Alors, tu as cette petite barre-là. Ça permet de faire le début et la fin de ta loop pour écouter et pour tester des trucs au clavier. Donc, ça, ça te permet de démarrer... Attends, ma souris déconne. Ah, putain. Attends, on va mettre deux barres. Ah, voilà. C'est chiant. C'est relou. Donc, je me suis planté. Voilà. Non, enfin, c'est juste pas vraiment la même chose. En gros, tu t'insertes à... Tout bêtement, tu t'insertes... C'est exactement à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas des samples que tu lances. C'est comme une musique pop normale. Tu fais des choses les unes à la suite des autres. Donc là, tu lances une piste MIDI. Tu fais... Tu vas dans la partition. Tu dessines tes notes. Tu vois ? Tac, tac. Tu crées une autre... Tu refais la même chose. Hop. Insérez une piste MIDI. Tu dessines tes notes. Et tu fais ça sur tous les layers et avec des instruments différents et tu auras un son à la fin. Tu vois ? Enfin... C'est... Et là, par exemple, je le fais en haut. Hop. Je fais insérer... Ah, ici, ça sera plutôt une track. Ah, je ne l'ai pas. Il me faut du MIDI, il me faut du MIDI, il me faut du MIDI. Là, c'est du MIDI. Tac, inséré. Du MIDI. Voilà. Donc, en gros, quand tu auras fini un son, par exemple, tu auras plein de barres orange et violette et toutes les couleurs un peu partout. Et tu pourras l'écouter en appuyant sur le grand lecteur en haut. Ah oui, je voulais te montrer. Donc, c'est juste que ce petit truc, c'est super pratique parce que, en gros, ça fait une sorte de... de sorte de parenthèse et ça te permet de faire une... ça te permet de louper pendant que tu lis. Par exemple, si tu lis ça, tu veux... Tu vas voir la petite barre repartir à zéro. Hop. Est-ce que tu vois l'écran ? Ok. Bon, non, mais sinon, on voit ça une autre fois. Ça marche. Ça marche. Demain, je suis à Paris, mais... Ou demain, je sort peut-être. Ouais, bah ouais, demain, je sort. Ah ouais, ça marche. Ouais, non, 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 non. On hoge deux œufs fort. Ça marche. C'est quoi, je voulais qu'on essaie de faire un son, mais c'est pas grave, on fera ça dedans. Ça marche. Bon, bah... Quoi ? T'es... Comment ? J'ai pas entendu, ça t'as fait du bruit. T'as dit quoi ? Non. Ouais, je t'avais dit que j'aurais bien à choper pour que... Ouais, voilà, pour pouvoir faire du son. Ça aurait été drôle. Ah non, c'est ça, je sais pas. C'est là où j'ai bloqué... Ah bah, je vais arrêter le stream, par contre. Ah bah, je vais arrêter le stream, par contre. T'as fait, tu te rử nuclear ? Ah bah, c'est là, puis... Sous-titrage ST' 501